Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je me rappelle d'un de vos ouvrages, Un monde de bulles, dans lequel vous parliez de la bulle boursière, que vous constatiez, de la bulle des cryptomonnaies, de la bulle obligataire. Bon, eh bien, un certain nombre de ces bulles, on peut considérer qu'elles ont éclaté en 2018, en tout cas celle des cryptomonnaies et la bulle boursière, partiellement, même si vous considérez, et vous nous l'avez dit dans une précédente émission, qu'elle pourrait se poursuivre, ce dégonflement de la bulle boursière. Il reste une bulle ? Eh oui. C'est la bulle obligataire. Elle est tenace, elle est tenace. Elle est tenace. Alors, ça fait un moment que vous dites, bon, elle va éclater. Alors, en fait, la bulle obligataire, c'est deux choses. Donc, en fait, c'est d'abord qu'on a une dette publique qui ne cesse d'augmenter. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de la France, à part en 2017, ça fait plus de 10 ans maintenant, que chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette, on doit encore s'endetter. Donc, c'est cette bulle de la dette, c'est-à-dire que ça n'arrête pas. Et après, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le fait que malgré cette explosion de la dette publique, qui aurait dû générer une hausse des taux d'intérêt qu'on paye sur la dette, eh bien, les taux d'intérêt restent bas. C'est-à-dire que c'est la dette publique française, on est autour de 0,7%. On était tombé plus bas il y a quelques années. On a remonté un petit peu. Mais 0,7%, c'est toujours très bas, finalement, au regard d'une dette publique qui atteint 100% de notre PIB. Donc, c'est ça. Oui, mais ça s'explique. Parce que quand on a la Banque Centrale Européenne qui achète des obligations, eh bien, ça fait baisser les taux. Et quand on force les assureurs, les investisseurs institutionnels à acheter des obligations d'État, eh bien, ça fait aussi mécaniquement baisser les taux. Vous avez tout dit. C'est comme je l'ai évoqué, d'ailleurs, dans le livre. C'est que, justement, les bulles, on peut les expliquer. On sait d'où ça vient. Effectivement, vous l'avez bien dit, comme la Banque Centrale Européenne a fait cette planche à billets, ça a fonctionné. Et puis, comme les banques sont bloquées, elles ne peuvent pas prendre trop de risques à cause des rations de solvabilité, elles achètent des dettes publiques. OK. Donc là, cette année, 2019, la BCE a arrêté... Alors, on rappelle pourquoi elle l'a fait. Parce qu'elle devait financer les États qui, eux-mêmes, avaient secouru les banques. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, tout à fait. C'est logique. C'est tout à fait logique. Ça va jusqu'au bout du raisonnement. Mais, simplement, cette année, la BCE a arrêté, justement, cette planche à billets. Tout à fait logiquement. Parce que, là aussi, cette planche à billets, autant aux États-Unis, elle a amené 3%, 4% de croissance par an, en fonction des années, autant chez nous, on a 0,8% de croissance par an depuis 10 ans. Donc, elle n'a pas très bien fonctionné, cette planche à billets, il faut être honnête. Elle a alimenté, certes, cette bulle obligataire, justement. Mais, elle n'a pas, justement, généré. Parce que, justement, on a nos économies, notamment nous en France, mais également d'autres pays, qui sont trop rigides. Donc, c'est ce qui fait que cette quantité de monnaie qui a été distribuée, je me rappelle, 3 000 milliards d'euros, quasiment, n'a pas suffi pour relancer la croissance, mais à alimenter, justement, cette bulle obligataire. Donc, le problème, c'est que, maintenant, est-ce que cette bulle va éclater ? Est-ce que les taux d'intérêt à long terme vont augmenter ? Alors, il y a un élément très important, un peu théorique, mais très important, qu'il faut souligner, c'est que, c'est quoi les taux d'intérêt des obligations d'État ? Les taux longs, c'est comment on les obtient ? Alors, c'est les taux courts, plus des primes de risque. Alors, le taux court, donc le taux de la Banque centrale européenne, bonne nouvelle, il ne va pas bouger, il va rester à 0%, parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, autour des 1,2% dans le meilleur des cas. Donc, ça veut dire que ça ne bougera pas. Alors, après, on va rajouter les primes de risque. Première primes de risque, l'inflation. Elle ne va pas dégénérer, elle reste limitée. Surtout avec le ralentissement qui, non seulement se dessine, mais se matérialise. Justement. Donc, deuxième prime de risque, la croissance, elle reste faible. Donc, là aussi, ces deux premières primes de risque, elles sont, on va dire, nulles. Donc, ça ne va pas générer le hausse des taux longs. Par contre, il y a la troisième prime de risque, la plus importante, celle sur la crédibilité, en termes de réduction de la dette publique. Et là, malheureusement, on a une prime de risque énorme, que pour l'instant, on ne voit pas, on masque. Mais regardez ce qui s'est passé en Italie. On a eu donc un gouvernement extrémiste. En quelques mois, les taux longs italiens, les taux de 10 ans italiens sur la dette publique italienne, sont posés de 1,5 à 3,6. Alors, après, la BCE a agi, donc, c'est reparti un petit peu à la baisse. On se dit, bon, finalement, l'Italie va rentrer dans le rang, mais ce n'est pas sûr. Mais on est quand même, aujourd'hui, encore où nous parlons, proche des 3% de taux longs. Et donc, quand les taux longs augmentent, ça casse la croissance. Et si ça casse la croissance, eh bien, vous avez plus de déficit, donc plus de dettes. Et donc, les taux longs remontent encore. Et c'est plus difficile de les rembourser. Et c'est effectivement ce cercle pernicieux extrêmement dangereux. Alors, pour l'instant, on se dit, bon, ça va arriver en Italie, à la rigueur, bon. Mais chez nous aussi, en France, on est menacés. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Comment va-t-on s'en sortir ? Et d'ores et déjà, on sait très bien que cette année, en 2019, le déficit public français va dépasser les 3,2. Selon moi, il sera même à 3,7% de notre PIB. Alors là, on me dit, oui, mais bon, ça, ça peut faire plaisir à Bruxelles. Pas du tout. Le problème de réduire notre déficit ou notre dette, ce n'est pas pour Bruxelles. C'est pour nos enfants. C'est pour nous. Parce que qui, à la fin, il votera bien les payer, c'est ton intérêt. Donc, nous les payons aujourd'hui et on laisse la patate chaude à nos enfants. Donc, ce n'est pas Bruxelles, ça. C'est pour nous-mêmes. Et donc, le danger, c'est que, comme on va avoir une croissance qui a ralenti, on aura plus de déficits. Et que, donc, à ce moment-là, les taux longs, cette prime de risque sur les taux longs peut augmenter. Je vous rappelle que, quand la Grèce était à 2 ans de quitter la zone euro, le taux de 10 ans grecque, il est remonté à 40%. Est-ce que le principal sujet, ce n'est pas tout de même l'image de débiteur solvable de la France ? Parce que, jusqu'à présent, la France avait la réputation d'être un débiteur extrêmement solvable. Bien sûr, non. On l'est toujours, quand même, heureusement. Et on l'est toujours, oui. Rappelons-le. Parce qu'elle avait une capacité à lever de l'impôt très, très facilement. Bravo. Or, aujourd'hui, et c'est tout le mouvement social auquel on assiste, on a une remise en question de cette capacité à lever de l'impôt, qui se justifie pour plein de raisons. Complètement. Voilà. Sans rentrer dans les cours et les comptes. Il faut être clair, je l'ai dit ici même. La pression fiscale en France atteint-elle, aujourd'hui, un point de non-retour ? Complètement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même notre crédibilité de débiteur solvable peut être entamée. Exactement. Même à minima. C'est l'expression « on ne tombe pas un oeuf ». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'avais d'ailleurs dit à Macron, il ne m'a pas écouté malheureusement, je lui avais dit que si on augmentait la CAG, ça allait être une catastrophe. Il l'a quand même fait, ça allait être une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la France est le pays dans lequel la pression fiscale est la plus élevée du monde. Le monde développé, bien sûr. Il y avait le Danemark, mais non, on les a dépassés. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a donc trop d'impôts. Et donc, si on a trop d'impôts, ça casse la croissance. Donc, on fonctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à ce moment-là, on a moins de recettes fiscales. C'est exactement ce qui s'est produit. Et ça a été… Parce que ce qui a fait déborder le vase des gilets jaunes, etc., c'est qu'effectivement, on a voulu encore mettre une nouvelle taxe l'automne dernier sur le pétrole et autres, sur l'essence. Et là, évidemment, on a dit stop. Mais c'est ça, le grand problème. C'est que nous avons une pression fiscale la plus élevée du monde et que surtout, à côté de ça, on a aussi les dépenses publiques et aussi les plus élevées du monde développées. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a une croissance qui reste très molle, très faible. Donc, le seul moyen de sortir de ça, justement, c'est de baisser massivement les impôts. Sinon, comme vous l'avez bien dit, je pense qu'un point de non-retour a été atteint et qu'à ce moment-là, la capacité de la France a levé l'impôt. Donc, c'est-à-dire avoir des recettes comme ça sans fin, finalement, la capacité n'est plus là. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et j'espère que ça n'ira pas plus loin parce qu'après, le danger, ce serait effectivement de la délinquance fiscale. Ça veut dire dire qu'on ne paye pas ses impôts. Alors, on peut jouer à se faire peur, Marc, mais on a tout de même un acheteur en dernier ressort et dernier recours. C'est la BCE. Bien sûr. Est-ce qu'elle ne peut pas jouer, encore une fois, les pompiers de service et finalement, nous préserver, acheter du temps comme elle l'a déjà fait et nous préserver du krach obligataire ? Alors, ça aussi, ça rappelle que justement, heureusement que la zone euro est là. Elle n'est pas parfaite, c'est sûr. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu cette croissance forte. Bon, mais on connaît ses erreurs. Mais si la zone euro n'était pas là, je peux vous dire que le taux d'intérêt français, il ne serait pas à 0,7. Il serait aujourd'hui, j'ai fait un calcul pour juste voir, justement, après la dette publique aujourd'hui, combien de taux d'intérêt on doit avoir. 2,5 minimum, le taux d'intérêt à 10 ans de la France devrait être au moment, aujourd'hui, à 2,5%. Oui, mais certains vous diraient aussi qu'on aurait pu faire de la dévaluation compétitive et qu'on n'en serait peut-être pas là. Oui, ça ne va pas forcément, parce que globalement, encore une fois, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisant de faire de la croissance. Si vous avez une économie ultra rigide, comme c'est le cas depuis des années, finalement, je veux dire, quand on a dévalué plusieurs choses dans notre histoire, ça n'a pas permis de relancer la machine, vous voyez. Donc, encore une fois, j'étais le premier à critiquer la politique de la zone euro, qui n'était pas assez tournée vers la croissance. Donc, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le paradis. Mais malheureusement, il faut bien comprendre que, justement, aujourd'hui, si elle n'était pas là, on aurait des taux d'intérêt beaucoup plus éveillants. Peut-être que c'est ce qui va arriver, justement. Et peut-être que c'est comme ça qu'on va comprendre. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir ces taux d'intérêt très bas, ça crée ce qu'on appelle un aléa moral. Moi, je l'ai vécu, si vous voulez, quand je les vois, j'ai vu tous les politiques, tous les dirigeants français depuis des années, et surtout ces dernières années, ils disaient, mais arrêtez avec le public, on s'en fiche. Regardez, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Donc, ce n'est pas notre problème. Vous voyez ? Et c'est cette erreur. Donc, peut-être que si on avait les vrais taux d'intérêt, on aurait fait, justement, les bonnes mesures. On aurait pris les bonnes mesures. Mais c'est vrai que je ne suis pas pour de la rigidité, etc., ou de la rigueur. Non, au contraire. Moi, je dis, il faut un grand choc fiscal, un grand soir fiscal. Baisser massivement les impôts pour tous, les entreprises, les ménages, refondre complètement la fiscalité française, qui est certainement la plus complexe du monde, 400 impôts et taxes, 400 niches. Bon, tout ça, il faut simplifier. Il faut simplifier tout ça. Et là, peut-être qu'on pourra générer un électrochoc positif. Sinon, malheureusement, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Alors, on évoque ce risque d'éclatement de la bulle obligataire, mais vous l'estimez à combien de pourcents ? Moi, je pense qu'il est cette année à 60%. C'est élevé pour vous. Oui, pour moi, c'est élevé. Parce qu'il faut bien que, tôt ou tard, je dirais, la morphine s'arrête. Il faut bien que, tôt ou tard, on se confronte à la réalité. On l'a vu d'ailleurs socialement, mais voilà, on ne peut pas, comme ça, faire ce déni de réalité permanent. Le grand danger de la France, c'est que depuis des années, on a fait le déni de réalité. On n'a pas voulu voir ce qui se passait. Donc, pour vous, la France pourrait être le signe noir des marchés ? Je ne dirais pas jusque-là, mais je pense que ce qu'on appelle, vous savez, sur les marchés depuis des années, depuis des décennies, on craint ce qu'on appelle le big one. Le big one, ça veut dire, qu'est-ce qui va faire que le système pourrait exploser ? Alors, ça a failli être Lehman Brothers, effectivement, puis finalement, en 2008, on n'a plus relancé la machine, heureusement, mais on en avait les moyens. Que là, cette année, si, je dirais, un élément type Lehman Brothers, c'est a fortiori avec un État, a fortiori avec la France, ce produit qui va relancer la machine, les taux sont déjà à zéro, on a des déficits publics énormes, et on a une dette publique énorme, on a déjà fait la planche à billets, comment on va faire ? Et en plus, il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est-à-dire qu'en 2008, on avait des pilotes. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, on fait quoi avec son épargne ? On profite de la vie ? Je continue. Carpe diem, ça, effectivement, ça, il faut continuer. Par contre, il faut, je pense, déjà délester complètement les obligations d'État, parce que là, ça va remonter, sauf si on veut les garder longtemps. Il faut faire de l'insédissement de long terme. On peut aller sur les marchés boursiers, effectivement, on aura les allers-retours. Avoir un petit peu d'immobilier, pourquoi pas ? Un peu d'or, également, pourquoi pas ? Il faut essayer de diversifier. Et surtout, je dirais, je sais que ça a fait beaucoup de bruit ici même, il y a quelques années, il ne faut pas laisser trop d'argent sur ses comptes à vue dans les banques. On va avoir plusieurs comptes, éventuellement, faire de l'assurance-vie qui ne sera pas concernée, parce que vous savez qu'il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes, où les États pourront, du jour au lendemain, s'ils le souhaitent, ponctionner dans les comptes, effectivement, des particuliers, voire des entreprises. Donc ça, il faut absolument ne pas l'oublier au-dessus d'un certain niveau, bien entendu. Donc, il faut garder ça à l'esprit. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir. J'espère vraiment qu'on va retrouver la sérénité, qu'on va retrouver le bon sens en France. Sinon, malheureusement, il y a 63% de probabilité que ce crack obligataire se produise. Et là, on n'est pas armé. En 2008, si vous vous souvenez, j'étais l'un des rares et que ça allait redémarrer, parce qu'on était armé. On avait des moyens de relancer la machine. Là, aujourd'hui, on n'a plus ces moyens. C'est plutôt assez inquiétant. Mais bon, je veux garder quand même l'optimisme, j'espère qu'on va s'en sortir. Mais franchement, un petit crack obligataire, ça ne nous ferait pas de mal, parce que ça nous ferait réagir en conséquence et faire comprendre que justement, on doit moderniser notre économie française. Marc, merci. Avec plaisir.